Bonjour à tous, c'est le Sorkiler qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction. Aujourd'hui consacré à un ordre de jeu Lego Ninjago, sorti en 2021. Il s'agirait de la référence entre 11746, le Jungle Dragon, ou en français, le dragon de la jungle. Donc un modèle qui va contenir 506 pièces pour la somme de 39,99€. Et en termes de contenu, on va avoir un mode d'emploi, 5 sachets, ainsi une planchette de stickers et 4 figurines. On va donc effectivement retrouver Island Zayn, Island Lloyd, donc Zayn et Lloyd de Lille en français. Ainsi que pour les opposés, le Thunder Keeper, ou le gardien de la foudre, et Poulric, qui sera exclusif à ce modèle-là. Et donc justement, c'est par ces 4 figurines qu'on va commencer la vidéo, avec d'abord les Ninjas. Donc on va retrouver Lloyd, qu'on a déjà vu auparavant dans sa moto de la jungle. Alors effectivement, je vais le faire assez rapidement, donc avec des couleurs relativement foncées, un vert foncé, mais beaucoup de détails au niveau de sa tenue. Qui est donc, je vais dire, richement ornementée, c'est pas vraiment des ornements, mais qui est richement plutôt équipée, avec ceinture, petites pochettes, petites feuilles qui pendent, aussi bien avant que arrière. Il viendra aussi avec, donc, la petite épaulette qui est apparue pour la première fois, c'est de ce côté-là. Bah, ça c'était, non, ça c'était, c'était saison 11, excusez-moi. Donc voilà, j'allais dire Skybound, mais non, rien à voir, rien à voir du tout. Et donc effectivement, la tête, elle, la tête par contre, elle est nouvelle. Donc, nouveaux imprimés qui mettent en avant les petites peintures de camouflage de Lloyd. On va le mettre un peu vénère, tiens, comme ceci. Il vient aussi, donc, avec la petite, le petit, j'ai mis le terme pour ça, pas une écharpe, pas un bandeau. Comment on peut appeler ça, là ? Hum, mais j'ai plus le terme. C'est pas une cagoule non plus, quoi, c'est un particulier. Bref, et la coupe de cheveux qui va avec. Voilà, d'ailleurs, nouvelle coupe de cheveux, on l'a déjà pu le voir, effectivement, dans la version Legacy d'Isand de Lloyd, sortie avec le modèle Legacy en début d'année 2021. Et justement, c'est une version Legacy qui était inspirée de cette tenue-là. Donc, c'est tenue de l'île, tout simplement. Voilà. Et donc, il viendra avec une petite arme, comme ceci, sur laquelle on va fixer la petite tassette. Je crois qu'on va faire une tête sur une tassette. Je me sens que le cheveux qui s'est construit comme ça. Et il aura aussi, donc, un bâton. Un bâton, tout en os, justement. Mais un os qui va servir à quoi ? Ça, on va le voir un peu après, mais c'est en rapport avec le dragon, pour ne rien vous cacher. Donc, voici en tout cas, Lloyd version Highland, ou de l'île en français, comme je l'ai précisé. Plutôt propre comme figurine, richement équipée, vachement sympathique. Et donc, je tente maintenant, on va passer, eh bien, à notre second ninja. Ce sera Zayn, donc, le ninja de titane, de glace, hop là, comme ceci. Alors, celui-ci est assez intéressant. Comme on peut voir, il va mettre en avant un peu son torse de métal, torse de métal, avec son cœur. Alors, bon, il a un peu caché son cœur, parce qu'effectivement, s'il n'est pas caché, s'il n'est pas protégé, c'est relativement facile de le mettre hors d'état de lumière, le Zayn, l'arrière, donc, beaucoup plus carré que Lloyd. Par contre, il est un peu un peu des filles un peu camouflage, avec une sorte de tâche-tâche bleue de sa tenue, qui est plutôt cool. Donc, on va mettre ça comme ceci. On va à nouveau avoir, là encore, le petit bandeau, hein. Donc, plutôt cool. C'est génial, j'aime beaucoup le côté, justement, quand c'est pas une cagoule fermée, mais une sorte d'ouverture comme ça. On va mettre ça ici. La coupe de cheveux, donc, argentée, un adresse pour plaisir, Lego, elle la bête partout. C'est vrai qu'elle a pour eu en argentée pour la première fois en début d'année 2021, souvenez-vous, avec soit le Epic Battle Set, soit effectivement le Zayn Titan Neck refait, et... Ah, pardon, c'est fait un long coup, je trouve. On dirait vraiment qu'il a un long coup, je sais pas pourquoi, je pense que c'est la coupe de cheveux qui fait ça. Donc, effectivement, il n'a pas de cheveux qui part sur les côtés. On dirait vraiment qu'il est rendu ultra long, quoi. Et donc, vous pouvez s'y retourner dans Zayn Titan Neck ou encore dans les jardins de Ninjago City. Donc, autant vous dire, ils ont introduit la pièce, ils ont introduit la couleur de pièce comme ça cette année, vu qu'auparavant, il avait uniquement cette coupe de cheveux du film, Lego Ninjago de Zayn, en beige. Ils l'ont introduit en argentée depuis, on la retrouve partout, partout, partout. C'est plutôt cool, effectivement, pour ceux qui ne l'ont pas. Aussi, Zayn va tenir l'objet à collectionner, cette vague-là, c'est l'amulette, qui ressemble à ceci, donc qui est une jolie pièce. Elle a toujours la même couleur, quel que soit le set où vous la trouverez, parce qu'effectivement, elle apparaît dans les quatre modèles, donc pas de jaloux, là, c'est pas genre un truc à collectionner qui apparaît que dans ce modèle, vous pouvez le trouver partout, mais en effet, ce sera le même à chaque fois, il n'y aura pas de coloris différents, et comme on peut avoir, il y a trois prises d'accroche dessus. Passons maintenant, donc, au gardien, à commencer, donc, avec le gardien de la foudre, le Thunder Keeper, en anglais. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble au niveau du torse et des jambes. C'est la même chose, effectivement, que le gardien, le Rebel Keeper, qu'on a pu voir dans la moto de Lloyd, dans sa moto de la jungle, exactement les mêmes imprimés. De toute façon, je pense qu'il y a quatre personnages différents qui existent en gardien, et effectivement, donc, le gardien du tremblement, le gardien de la foudre qui est ici, et il y a aussi Poudric, qu'on verra juste après, et enfin, il y a le chef Mathus, et donc, je pense qu'honnêtement, la plupart reprennent les mêmes imprimés. Au niveau de la tête, tête souriante, par contre, en effet, donc tête souriante, il y a la tête qui fait la tronche et la tête souriante, par contre, pas de double expression faciale, et enfin, donc, le truc, en gros guillemets, des gardiens de la foudre, c'est qu'ils ont un masque comme ceci, qui est vraiment cool, un peu indigène, et par contre, je me demande s'ils ont fait le moule uniquement pour lui, ou s'il avait fait auparavant, peut-être pour une figurine, dans une série de figures d'un collectionné. Pour les fois, je ne pourrais pas vous dire, mais il y a moyen que ce soit tout nouveau, quoi. En tout cas, l'effet est vraiment saisissant. Les couleurs, etc., c'est un peu les mêmes couleurs qu'on retrouve sur le bouclier, justement, du Rumble Keeper, donc l'autre type de gardien, entre guillemets, son nom, et maintenant, le masque vraiment très bien, quoi. Voilà. On a ça. On passe ensuite à Poulric, qui serait un peu, j'ai envie de dire, peut-être pas le bras droit du chef, parce que c'est apparemment comme ça qu'il est montré dans l'histoire, en tout cas, un personnage qui est un peu différent des autres, dans le sens où, effectivement, on va retrouver un peu les mêmes imprimés qu'on a vus juste auparavant, il n'y a aucune différence, comme on peut voir, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va là mettre un bandeau ici, comme ceci, pour faire à l'arrière, et en fait, on va fixer une autre tête à ce niveau-là. Et donc, on a eu des personnages avec deux paires de bras, et maintenant, on a des personnages avec deux têtes. Et donc, je me rends compte qu'effectivement, là, c'est la tête qu'on trouvait dans les autres types de gardiens, donc le gardien, effectivement, du tremblement, et je me rends compte, en fait, qu'au début, je pensais que c'était juste l'expression faciale qui changeait, mais en fait, non, c'est aussi la couleur, effectivement, de l'intumé de la foudre, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, en fait, il est gentil, il est en vénère, et donc la foudre commence à s'assombrir, c'est plutôt cool. Donc, on met ça ici, et par contre, quelque chose qu'on a déjà retrouvé sur d'autres vilains, Nadakan et Ultraviolet, pour ne pas les citer, c'est effectivement l'espèce de petit chignon comme ceci. Et donc, tu crois que c'est la première fois qu'on a un personnage à deux têtes dans Ninjago ? J'ai peur de dire des bêtises, mais parce qu'il y a tellement de personnages que des fois, on en perd un peu le noir, justement, mais non, je pense que c'est le premier qui a deux têtes. Alors, il y a des dragons, bien sûr, qui ont plusieurs têtes, un dragon à quatre têtes, un dragon à deux fusions, qui en a deux, mais en tant que figurine, même grosse figurine à construire, je pense que c'est la première, parce que c'est vrai que Ninjago, c'est avant tout des bras multipliés par milliers, mais... Ah non, non, si ! Il y a eu les serpents en 2012. Certains, je suppose, étaient déjà en train de taper un commentaire sur leur clavier à 2000 à l'heure, là. Non, effectivement, il y a certains serpents rouges. Voilà. D'ailleurs, j'ai plus leur nom. Pas les hypnodripes, pas les phénomaries. C'est quoi, déjà, les serpents rouges ? Ah, je me souviens plus. Les fangs quelque chose ? Les fangs payeurs. Est-ce que c'est pas les fangs payeurs, les serpents blancs et rouges ? Bref. Effectivement, il y avait deux têtes. C'est sympa-là. Donc, plutôt cool. La figurine est sympathique, en tout cas. Elle s'appelle poulerique, après, ce qui est en français est un peu bizarre. On pense plus à la poule. Mais non, je vous assure, c'est un noble guerrier. OK. Donc, il fait une plutôt cool et qui, en plus, comme je l'ai précisé un peu plus tôt dans la vidéo, est exclusif à ce modèle-là. On va enchaîner directement avec la première petite construction et après, on arrêtera là et on passera ensuite au dragon dans d'autres parties. Mais, justement, avant de faire ça, on a une petite véhicule à assembler. Donc, justement, on va commencer avec des bases en une par cinq. C'est assez peu commun, ce genre de... Enfin, la pièce, on la voit de plus en plus souvent, cette espèce de plaque de un par cinq avec au centre un gros truc aussi fort. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça reste relativement rare à utiliser. On met ça ici. On va fixer au centre une, deux par trois un plat comme ceci. Un peu de pièce grise ensuite. Donc, ce serait un petit véhicule pour Zayn. Au niveau de la couleur, vous avez pu le remarquer avec le blanc. Peut-être que certains trouvent, on aurait pu se dire que c'est un truc pour les gardiens. Non, les gardiens, ils n'ont presque rien. Entre guillemets, enfin, ils ont un catamaran. Mais ça, c'est le plus gros modèle. Les petits modèles, effectivement, ils n'ont pas grand-chose. Ils ont une structure, un bateau. Merci, au revoir. Alors, encore, je vous rappelle que cette vague de l'île, son petit nom, cette vague de l'île possède très peu de modèles. Il y en a quatre au total. Donc, forcément, il faut aller vite. Et d'ailleurs, en fait, c'est un peu, c'est vrai que cette vague, c'est un peu un speedrun d'une vague ninja. Alors, un speedrun, pour ceux qui ne connaisseraient pas ce que c'est, c'est grosso modo le fait de l'action de finir un jeu vidéo le plus rapidement possible. Voilà. Et en fait, c'est un peu ça, cette vague-là. C'est-à-dire que vous avez aussi ninjas, vous avez effectivement des adversaires aux ninjas, vous avez des véhicules pour vos ninjas, les cartonneuses motos, etc. Vous avez un dragon, on va voir tout de suite. Vous avez une structure pour les méchants, vous avez des véhicules vite fait et tout, quoi. Et après, hop, là, c'est fini. Donc, voilà, c'est vraiment l'essentiel. Il n'y a pas vraiment de quoi faire du... Il n'y a pas vraiment de surplus ni rien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de graisse. C'est vraiment très net, très carré. Et forcément, c'est vrai qu'on a un peu moins de... On peut un peu moins se faire plaisir aussi. Bon. Par contre, c'est plutôt cool, ça. Les petits katanas, effectivement, qui servent un peu de ski, parce que là, on fait un peu une sorte de jet ski, pour ne rien vous cacher. Et donc, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup, en tout cas. Avec les petits katanas qu'on va forcément inclinés dans un angle particulier. Et on va en mettre ces petites pièces... Regarde ça, du doré... Ah... putain, c'est pas du doré chromé, ça. C'est doré pas mat non plus. Brossé, peut-être ? Est-ce qu'on peut dire du doré brossé ? De l'or brossé ? Ça va avoir un autre terme. En tout cas, c'est vrai que c'est cool. Alors, j'ai surtout vu, enfin, moi, j'ai surtout vu dans cette monkey kill. Et là, on les retrouve carrément dans Ninjago. C'est plutôt cool. Ça me sent pas qu'on l'ait eu dans Ninjago ces derniers temps. J'ai peur de dire une bêtise et d'oublier une fois où la pièce... où il y a eu une pièce qui est apportée dans un modèle avec plein de pièces. Mais je ne sais pas du tout. Vous pourrez me dire éventuellement comment faire. Il n'y a pas de souci. Ça peut toujours être intéressant d'être informé. Il va prendre des choses. Les pièces qu'on a retrouvées sur les côtés aussi. Donc, ça rend vraiment très bien ce petit doré. Mais je crois que oui, par contre, c'est la première fois qu'on a un chinois de couleurs comme ça avec... pour Zayn, avec ce type de doré-là. Comparément, effectivement, l'algebraic doré entre guillemets traditionnel comme celui qui utilisait Kwekatana. Là, c'est la première fois avec du doré comme ça un peu brossé. Et c'est vraiment très cool. Ça rend vraiment très bien. C'est un chinois de couleurs que je trouve assez apaisant. Alors, un peu froid forcément. Mais je trouve que les couleurs fonctionnent bien ensemble. C'est assez apaisant. En fait, on va relever ça un tout petit peu vu qu'effectivement avec le blanc, ça flashe un peu. Et mine de rien, une petite construction qui est plutôt fun, je trouve. je ne sais pas vous, mais je la trouve assez efficace. Alors, certes, on a des fameux lance-missiles, lance-tenons, enfin, des lance-tenons assez classiques et tout. Ça, forcément, il faut qu'il y en ait au moins un lance-et. Mais c'est plutôt fun, les petites pièces, comme ça, une parune avec la barre qui ressort. C'est un petit kiff. On va mettre ça vers l'arrière. On va le bloquer contre les pièces. Oh ! On va avoir cette pièce de jumelle que j'ai découvert en montant la ville de Nijibo City. Je ne sais pas où il y a été produit pour la première fois. Peut-être pour une tête de robot. Je ne sais pas, c'est très bizarre comme pièce. Parce que c'est un genre de jumelle, mais pas vraiment des jumelles pour figurines, entre guillemets. Vu que ça existe déjà, ça. Bon, là, par contre, là, quand j'appuie sur tous les trucs dans tous les sens, ça part au plafond. C'est bien. Tout reposer. OK. OK. Donc ça, on va mettre au centre. Étant, là, il y a un trou, ici, une petite pièce ronde. Donc il va entrer dans le trou de la pièce responsable. Ça, c'est propre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces pièces-là. Oula. Hop, comme ceci. On met le petit logo de Zayn, donc une espèce de shuriken. C'est plutôt cool. Je ne sais pas, c'est-à-dire, si on a déjà eu dans cette... Ah, par contre, je me suis trompé de sens. Attention. Parce que oui, il y a un sens. Il faut faire en sorte que la pointe, qu'il y ait bien une pointe au centre. Comme ceci. Hop là. Et ensuite, ça, on va... Oh ! Je pensais qu'on aurait peut-être mis ça comme ça et qu'on aurait fixé la barre dans le trou, mais je pense que ça ne passe pas, en fait. Ce qui explique pourquoi ils mettent d'abord une fois une mise à ce niveau-là et ensuite, ils mettent ça comme ça. Ouais, ok, c'est tout propre. Ok. 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 Et ensuite, ça, on le fixe ici. Alors, ça serve à quoi cette pièce gris clair, là ? C'était juste pour faire une sorte de pseudo-moteur. Donc, on a notre voile qui est faite, donc vraiment pas en mode voile tissu comme on a pu voir avec la moto de Lloyd, bien sûr, mais vraiment, ou comme on verra aussi sur les catamarans, je suis sûr, mais en mode vraiment faite avec des briques. Alors par contre, j'ai du mal à enfoncer des tenons là-dedans. Enfin, les tenons, mais une fois une. Et que fait cet homme ? Voilà, il va y arriver. Et donc, voilà, pour ce petit véhicule, ce qui est tout cool, effectivement, alors par contre, j'ai une pièce bleue là comme ça, parce qu'on n'avait pas un prout, il y a un prout, effectivement, c'est fait pour renforcer ça à l'arrière. Voilà, comme ça, ça se sent vraiment bien et c'est propre, on n'a pas l'arrière de la pièce avec les antitenons qui ressortent. Ok, donc ça, c'est impeccable. Et ouais, voilà à quoi ça ressemble. C'est cool. Après, là encore, vous savez, je suis un grand fan du schéma de couleur de Zayn avec ce bleu ciel comme ça. Il y a comme deux teintes de bleu là, effectivement. Peut-être du bleu azur et du bleu ciel. Il y a beaucoup de teintes de bleu qui existent différents, de violet bleu. Je ne les ai pas tous retenus et en plus, mes yeux ne sont pas très performants des fois pour faire la différence. Et là encore, comme vous pouvez le voir, vous avez pile poil les accroches mais juste sur le côté pour faire vraiment comme un vrai planche à voile. C'est vrai qu'effectivement, je disais jet ski mais c'est plus une sorte de planche à voile avec un méga moteur. On ne va pas se mentir forcément. C'est Ninjago donc c'est vraiment très rentre-dedans. En tout cas, c'est plutôt cool. Il y a ça avec la fitant. Contrairement à Nia qui avait aussi une sorte de planche à voile sur laquelle il pouvait se mettre, la Zayn peut vraiment tourner sa tête complètement à 90 degrés. Il n'y a rien qui l'empêche de le faire donc c'est plutôt cool. Ça fonctionne vraiment très bien. Les petites pièces donc en plus, il n'y a rien de vraiment très très intéressant comme que le roman infructural. Moi, je ne vois pas grand-chose d'intéressant. Peut-être ça, peut-être que ça, ça peut en intéresser certains. ça peut toujours être pratique pour faire des petites constructions ingénieuses. En tout cas, voilà pour ça. Et donc, écoutez, on va laisser notre Zayn avec son petit bateau qui est vraiment très cool. Ça me rappelle un peu les petits véhicules qu'on avait aussi des fois en 2012 ou en 2013 pour les Ninjas. Enfin, 2012, c'était principalement le fait qu'effectivement, Zayn avait une sorte de motoneige qui était un peu plus petite que les véhicules de ses comparses à l'époque. C'est plus 2013 en effet où là, c'est carrément deux Ninjas qui avaient le droit des petits véhicules. Zayn avait le droit effectivement, parce que c'était aussi une petite vague en 2013 sous nous, c'était six modèles, je crois, six sous cinq, un truc dans ces eaux-là. Et donc, c'est vrai que Zayn avait un peu tiré la courte paille. Il avait eu le droit à une sorte d'araignée un peu mobile assez particulière qui pouvait s'amuser à refaire en lesquissis d'ailleurs, même si je ne pense pas qu'elle a beaucoup marqué les esprits. Et un qui avait tiré encore une paille encore plus courte, c'était Zayn qui avait le droit juste à une sorte de jetpack vite fait et tout comme ça quoi. Et donc, ça me rappelle un peu ça au niveau des petits véhicules, mais lui, quand même un peu plus intéressant, je trouve en tout cas. J'aime beaucoup la forme, les couleurs, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec. ça c'est validé. Autant plus qu'effectivement, là encore, comme je l'ai dit, c'est une petite vague et donc ça fait que tous les ninjas n'auront pas de véhicule. Lloyd a sa moto, vous avez effectivement ce véhicule-là pour Zayn et après, c'est Kai qui va avoir un bateau et trois autres ninjas en fait n'auront rien du tout. Cole, Jay et Nia n'ont rien, même si Nia elle peut se mettre effectivement sur le second véhicule de la moto de Lloyd, mais c'est pas vraiment son véhicule, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, nous allons en profiter effectivement parce que, eh bien, c'est mieux que le Renewar et même, j'ai envie de dire, c'est même mieux que ça parce que, comme j'ai dit, c'est un véhicule qui a vraiment réussi. Excusez-moi, je suis une muse avec ma caméra là. Ouais, non, on va rester comme ça effectivement. Donc, pour nos quatre petits Lasca et on se donne rendez-vous eh bien, tout de suite, donc, pour la suite de la construction et aussi, forcément, le début de la construction donc du dragon et on va voir un peu effectivement ce que vaut ce dragon de la jungle parce que, c'est un set qui moi m'intriguait pas mal et donc, j'ai hâte de voir comment sa construction va fonctionner parce que ça a l'air franchement intéressant et j'espère que vous aussi eh bien, cela donne envie et que vous me suivrez pour la suite de mes aventures. Bref, on arrête là, j'ai assez parlé et on se retrouve tout de suite pour la suite. à la suite. Sous-titrage ST' 501